Je t'avais fait une vidéo récemment sur comment organiser ces programmes d'entraînement et quels muscles travaillent ensemble. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va un peu avec celle-ci et qui va répondre à une question que je reçois pratiquement dans toutes les vidéos programme. Je vais prendre l'exemple d'un programme PEC. Il y a souvent des personnes qui disent « J'aime bien ce programme, j'ai des bonnes sensations. Combien de fois je peux le faire dans la semaine ? » Je reçois tout le temps cette question sur pratiquement tous mes programmes. Et aujourd'hui, je vais répondre. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, c'est important. En ce temps de Covid, que tu n'es pas malade, que tu es tranquille, tu es négatif, d'accord ? Tu fais ton sport, tu es bien et où tu vas au travail et tu te sens bien. C'est le plus important, la santé, clairement. Dans tous les programmes que j'ai fait, que je t'ai proposé, il est vrai que moi, j'ai pensé à moi, d'accord ? Principalement. Quand je dis ça, c'est que je te fais un programme en fonction de moi, comment je m'entraîne et comment je me suis entraîné. Où je fais pratiquement tous mes muscles. Bon, je fais certes moins les jambes que le haut du corps, clairement. Mais voilà, je t'ai adopté des programmes d'entraînement que je peux faire dans la semaine. Mais toi, il se peut que tu as des objectifs différents, d'accord ? Ça veut dire que parfois, il y a des personnes qui veulent juste bosser les pecs, qui veulent juste bosser les bras, qui veulent juste bosser le dos, qui veulent juste bosser les jambes. Mais parfois, ça, c'est les débutants qui pensent comme ça. Parce que moi aussi, étant débutant, je voulais juste faire les bras, clairement. Et c'est pour ça que les bras sont un énorme point fort chez moi. Mais il ne faut pas juger les débutants et je ne juge pas les débutants. Et c'est comme ça que tu forges ton gros point fort. Donc, je vais vous aider à construire votre programme de vos futurs points forts ou des muscles que vous voulez travailler. Prenons l'exemple d'une personne qui veut travailler les pecs. Voilà, je suis un débutant de musculation. Ce que je veux, c'est des gros pecs et des gros bras. Qu'est-ce que je fais ? Mon programme type pour les pecs, tu l'as fait. Tu le juges bien et tu te dis, bon, je vais le faire tous les jours. D'accord ? Il y a certaines personnes qui m'ont fait ça, d'accord ? Dans les programmes bras notamment. Là, ils font tous les jours les mêmes programmes. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que c'est bien. C'est très, très bien. Mais pour ton évolution, il ne faut pas faire ça. D'accord ? Il ne faut pas faire ça. Le corps aime bien la routine, la répétition. Il aime bien, d'accord ? Il va s'adapter très vite. Au début, tu vas progresser, mais après, tu vas stagner très, très vite. Pour moi, un programme de musculation, par exemple, un de mes programmes cheap, ne le fais pas plus de deux fois par semaine. D'accord ? Par exemple, un programme pecs, fais-le deux fois par semaine. Si tu veux faire plus deux fois les pecs par semaine, j'ai mes points faibles pecs, j'ai d'autres entraînements pecs que tu peux faire. Ça va choquer un peu et diversifier tes séances. Parce que je t'explique. Quand tu bosses en musculation, comme je t'ai dit, les fibres, ils se cassent, ils se reconstruisent. D'accord ? Ça, tu le sais. On est ensemble. Ok ? Mais quand tu fais tout le temps la même chose, ton corps, il est déjà préparé. Parce qu'en fait, ton corps, au début, il ne comprend pas. Il se fait « Waouh ! Il a mal ! » D'accord ? Donc, il va se préparer à la même chose à chaque fois. Ça veut dire que quand tu as refait la même chose, quand tu vas reprendre les mêmes charges, tu n'auras plus mal. Tu seras habitué. Ok ? Et là, tu commences à plus progresser. Si tu apportes plusieurs exercices, plusieurs changements, plusieurs programmes différents, le corps ne va pas comprendre. Donc, là, tu as progressé beaucoup plus vite. C'est un peu imagé de ce que je te dis. Je dis grossièrement parlant, mais c'est ce qu'il faut faire. Donne pas une routine à ton corps, surtout quand tu fais le même muscle et les mêmes programmes. Pour les bras, c'est pareil. Certaines personnes me disent « J'aime bien ce programme, je le fais tous les jours. » Non, ne fais pas ça. Fais-le deux fois. D'accord ? Programme type bras, tu le fais deux fois, les biceps. Tu fais deux fois un programme biceps, après tu prends un programme pour un faible biceps, après tu bosses tes triceps. D'accord ? Il faut faire les choses intelligemment. Parce que si tu fais cinq fois la même séance, le même programme, au bout de deux semaines, tu n'auras plus mal. Ça ne sera plus pareil. D'accord ? C'est ça. Il faut apporter la diversité. C'est important. Donc, pas plus de deux fois par semaine un programme. Et quand je dis « pas plus de deux fois par semaine », ce n'est pas plus de deux fois par semaine un programme identique. D'accord ? Ça veut dire que le programme type pecs, tu ne vas pas le faire cinq fois dans la semaine. Ok ? Tu vas le faire deux fois. Tu as encore bossé les pecs. Soit tu fais le haut des pecs, un de mes programmes haut des pecs, ou un de mes programmes bas des pecs, ou un de mes programmes point faible pecs. Et là, tu es bien. Là, j'ai envie d'aborder un sujet en plus, c'est le temps des séances de musculation en salle de sport. Parce que beaucoup de personnes aussi m'envoient des messages sur Instagram en me disant que, voilà, ils font des séances de deux, trois heures. Ils se sentent bien, ils sont contents et tout. Et leur objectif, c'est d'avoir un bon volume musculaire. Alors, au niveau du temps des séances, pour un body en général, quand j'ai un body, c'est quelqu'un qui va avoir des muscles imposants, qui travaille l'esthétique. Donc, en général, on ne dépasse pas une heure et demie, d'accord, pour être bien, pour être tranquille. On ne dépasse pas une heure et demie. Ceux qui dépassent ce temps de séance en musculation sont les gens qui font de la force, parfois, le SBD et tout, parce que leur temps de repos sont très très longs. Et aussi, les gens qui font de la performance, c'est-à-dire du cross-training et tout. Eux, ils font des entraînements plutôt longs parce que ce n'est pas le même type d'effort, le même type de résultat recherché. Moi, je te conseille de faire des entraînements moins longs. Comment faire des entraînements moins longs ? On va dire que tu fais moins d'exercices, moins de machines parce que si tu fais un entraînement long, il y a plusieurs raisons, d'accord ? Mais je vais prendre les raisons de performance, d'accord ? Les autres raisons, je vais t'expliquer, c'est des raisons qui peuvent être compréhensibles, d'accord ? Quand tu fais des grosses séances, c'est que voilà, je fais beaucoup d'exercices, je fais beaucoup de choses, c'est que tu veux pousser, tu veux progresser et tu te dis plus je fais des exercices, plus je vais progresser. Ce n'est pas vrai, c'est faux, d'accord ? 10 minutes tes exos, fais 4 exercices par groupe musculaire, d'accord ? Par exemple, tu fais pec-épaule, tu peux faire 4 exercices pec, 4 ou 3 exercices épaule. Sachant que pec-épaule, bon, c'est un peu un mauvais exemple parce que la majorité des exos-pecs bossent un peu les épaules. Donc en soi, 2-3 exercices épaule, c'est suffisant. T'as l'intensé, les fêtes, t'es validé. Mais certaines personnes font 5 exercices pec, 5 exercices épaule, après ils vont aux triceps, ils vont faire 4 exercices, tu vois ? Non, d'accord ? Non, prends le temps, c'est important. Donc si tu es dans ce cas-là, essaye de choisir à l'avance tes programmes que tu vas faire pour être tranquille et ne pas perdre de temps et ne pas trop te fatiguer pour rien. Mais les autres cas où par exemple tu fais un 18h, tu fais du temps pour les machines, ou bien alors, bon ça c'est compréhensible, ou bien alors les autres cas où tu viens à la salle, tous tes potes sont là-bas, tu parles et tu perds du temps, tu prends des temps de repos longs, là aussi il faut que tu fasses un effort sur ça, parce que la salle, bon avant c'était un milieu où tu t'entraînais dur et tu faisais les choses bien, maintenant la salle ressemble un peu plus à un café qu'autre chose, ok ? C'est bien, t'as tes amis à la salle, mais toi d'ailleurs t'as tes objectifs personnels, ok ? Respecte tes temps de repos, respecte tes exercices, c'est important et grâce à ça tu vas progresser, ok ? Par exemple, si je peux te parler du temps de repos en musculation, le temps de repos c'est quelque chose qui est vraiment important pour l'évolution, ok ? Qui est vraiment très très important. Pourquoi un débutant évolue vite quand on lui donne un programme ou quand il suit par exemple mes programmes cheap ? C'est parce qu'il est structuré, d'accord ? On fait la séance ensemble, on a des temps de repos fixes ensemble et on progresse. C'est pas on fait la séance, on parle pendant 4 minutes, après on fait notre exercice, après on parle 4 minutes, après on... Non, d'accord ? On a 1 minute ou 1 minute 30, après on pousse, 1 minute, 1 minute 30, après on pousse. On travaille notre endurance musculaire, on travaille notre récupération, on travaille notre force et on travaille intelligemment. Donc le temps de repos c'est important, surtout si tu veux développer un muscle en particulier, un point faible ou un point que tu veux améliorer et aller loin. Donc c'est important. Donc voilà, c'était une petite vidéo cool, essentiellement pour répondre à la question que je reçois sur tous mes programmes. S'il y a un programme que tu aimes bien sur ma chaîne, fais-le 2 fois par semaine, d'accord ? Fais-le pas 5 fois, fais-le pas 6 fois. S'il y a un muscle que tu aimes bien bosser et qu'il y a un programme que tu aimes bien, prends 2 fois ce programme et prends des autres programmes sur ce même muscle. Comme ça, ce sera diversifié. Et le plus important, c'est toi, c'est tes objectifs, d'accord ? Si tu entends une personne te dire, faut pas faire que l'épec, faut pas faire que ci, faut pas faire que ça, l'écoute pas, d'accord ? Écoute ton corps, tout simplement. Parce que pour moi, la musculation, c'est simple. Au début, tu bosses ce que t'as envie d'avoir, ce que t'as envie de travailler. Et quand tu as de voir torse nu, là, tu as commencé à chercher à être un peu plus complet. Mais il faut que tu le comprennes de toi-même avant que je te l'impose, d'accord ? C'est important. Si t'aimais cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501